à l'époque quand il y avait des crashs aux 24 heures, les voitures restaient sur le bas côté, ce n'est pas les images que vous venez de voir. Là on est dans la campagne, dans une nouvelle portion de la campagne. Vous voyez cette pluie en 1966 et Jacques Lost le directeur de course qui veste le drapeau à damier et la victoire de la numéro 2 de Chris Hammond et Bruce Macarren devant celle de Ken Miles et Denise Woon. Et Henri Fante parle français. Et là, Enzo Ferrari, dans son bureau, qui reconnaît la supériorité de Ford. C'est les interviews qu'on a retrouvées dans les archives de Nina. D'ailleurs, dans le film, Carroll Shelby dit que si ça avait été un concours de beauté, il n'aurait eu aucune chance parce que les Ferrari P4 étaient juste splendides.